Alors déjà l'idée c'est d'en apprendre plus sur Hélène. Alors Hélène, qui es-tu ? Qu'est-ce que Yodi en quelques mots déjà ? Donc moi je m'appelle Hélène Azinko et en fait j'ai une grosse expérience dans la beauté puisque j'ai passé plus de 30 ans en fait dans l'industrie de la beauté et j'ai voyagé autour du monde, je dirigeais des grosses marques françaises et américaines et puis finalement un jour j'ai eu envie d'entreprendre et de faire des produits qui correspondaient à mes cheveux qui correspondaient à mon type de peau, de faire aussi des produits pour ma famille et mes amis j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes et donc voilà j'ai décidé en fait de créer ma propre marque de beauté et ça fait très longtemps que je suis passionnée en fait pour tout ce qui est naturel et puis aussi pour le développement durable donc voilà, c'est comme ça qu'est née Yodi qui est une marque naturelle Justement, pour rebondir là-dessus, quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit allez je vais lancer Yodi cette marque ? Ouais il y a eu plusieurs déclics, d'abord premier déclic, moi j'ai quand même des cheveux qui ont une vraie histoire enfin c'est des cheveux bouclés, c'est très difficile à entretenir ça je pense que les beautistes qui ont des cheveux un peu comme les miens ils le savent j'ai la peau hypersensible et puis avec toutes mes années dans la beauté je me suis rendue compte c'était assez difficile de décoder ce qu'il y avait dans un produit parce qu'on a en général une énorme liste d'ingrédients puis on ne comprend pas tous ce qu'il y a dedans et même moi avec mon expertise j'avais des difficultés à décoder et donc je me suis dit finalement j'ai envie de faire des produits qui soient adaptés à tous les styles de cheveux et de peau dont évidemment les miens et ceux de mes amis mais aussi que ce soit des produits très simples et le dernier point qui a été vraiment un gros déclic et qui a drivé un peu toute la création de la marque c'est de se dire que finalement ce qu'on applique sur sa peau c'est aussi important que ce qu'on mange et que dans l'alimentation il y a une vraie conscience depuis très longtemps alors que dans la beauté on ne sait pas forcément et on n'a pas forcément toutes les réponses aux questions qu'on se pose et donc pour faire ça j'ai dit on va faire simple et au lieu de rajouter des ingrédients etc on va retirer et ça a été un peu le déclic qui m'a amené à créer les types de pommes d'accord justement c'est une marque qui est quand même complète enfin elle a énormément d'engagement donc c'est une marque qui est végane, c'est une marque qui est naturelle, c'est une marque qui est minimaliste donc il y a un maximum je crois de 11 ingrédients par produit c'est une marque innovante parce qu'il y a un brevet derrière c'est végane mais c'est super innovant aussi là on parle de la cosmétique en poudre alors c'est pas de la cosmétique solide c'est vrai que la cosmétique solide on peut se dire que moi en tout cas personnellement la gestuelle on perd un peu le plaisir de prendre soin de soi là on est sur la cosmétique en poudre donc c'est ludique, c'est fun c'est ludique, c'est fun et c'est agréable donc c'est super innovant tout en étant éco-responsable enfin il y a plein d'engagement donc je vais te laisser, tu vois que je suis contente merci Marine, je suis d'autant plus contente que Marine t'as essayé des produits il y a quelques jours on n'a pas encore beaucoup de produits mais enfin j'ai eu la chance de pouvoir en donner à Marine elle vous racontera son expérience du shampoing et du nettoyant qu'elle a reçu alors Yudi c'est vrai que l'objectif c'était un peu de réinventer les codes de la beauté traditionnelle et pour cette première gamme il y a donc deux shampoings et il y a trois nettoyants on va dire un petit peu plus ce qu'il y a dans les produits après mais l'idée c'était de vraiment inventer la beauté et moi je me suis inspiré des poudres végétales et minérales parce que les poudres c'est utilisé dans toutes les cultures depuis des années et en fait elles sont utilisées pour nourrir, pour soigner, pour en bénir et du coup l'avantage avec les poudres c'est qu'on a donc 5 produits en poudre c'est des produits sans eau là les poudres, par exemple voilà c'est ça donc là par exemple c'est le nettoyant à l'hibiscus et à la vitamine C naturelle il est rose, on a un autre nettoyant au charbon végétal et au zinc qui est donc cette poudre grise ou noire comme une amie à moi m'a appelée elle m'a dit j'adore la poudre noire Marie-Claude et puis les poudres blanches c'est le trio d'huile avec de l'huile de cartam, du chanvre et de l'argan et les deux shampoings sont avec des poudres blanches, enfin la poudre est blanche et ce sont nutritives argans pour des cheveux un peu comme les miens qui sont secs, colorés et puis douceur de lait d'amande que par exemple Marine pourrait utiliser ou des personnes qui ont des cheveux qui cherchent la légèreté, du volume voilà parce que c'est plutôt pour la douceur des cheveux donc en fait l'avantage des poudres c'est qu'il n'y a pas d'eau quand il n'y a pas d'eau il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'émulsifiant et évidemment pour les shampoings il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone pour les nettoyeurs on a des produits qui sont 100% naturels avec la norme ISO et 94% pour les shampoings mais tout est à base d'un ingredient naturel il n'y a que des ingredients naturels dans les formules et en fait ce qui est génial c'est que ça s'utilise immédiatement, c'est-à-dire c'est prêt à l'emploi c'est-à-dire que ce produit c'est l'équivalent d'un shampoing 250 ml et on a presque 28 shampoings dedans donc voilà et puis c'est très léger puisque le pack est en alu et on a mis une capsule qui elle est en plastique mais qu'on peut en fait nous renvoyer, renvoyer à la base voilà et moi en fait après j'ai trouvé une société française qui recycle en fait le plastique et notamment les petites pièces dont on sait qu'elles sont très difficilement triées dans les centres de tri et tu fabriques en France ? tout est créé en France, produit en France, fabriqué en France donc voilà on fait, on a rencontré, enfin moi j'ai rencontré des fournisseurs d'actifs français fabuleux on a mis des produits au Prébiotique et le Prébiotique c'est un actif qui protège en fait la peau, le pire chevue et apporte de la santé et c'est vrai que les fournisseurs français en fait on a une chance folle avec la beauté française c'est le savoir faire en fait qu'on a en France et donc moi je suis assez fière d'avoir fait mes produits avec des grands laboratoires et fournisseurs français quoi c'est super et donc tu disais d'ailleurs on a eu une discussion ensemble et tu me disais tu vas sourcer quand même le meilleur de la beauté donc bien entendu quand tu as des ingrédients qui sont super qualités qui sont sur le territoire français tu as privilégier le territoire français mais si jamais tu sais qu'il y a une pépite un petit peu plus loin à travers nos frontières et c'est tout à fait ça en fait quand tu mets de la protéine de pois, des petits pois, on en a en France et du coup l'actif qui est dans le shampoing nutritif il est évidemment français, il est prébiotique c'est pareil c'est fait en France et là il n'y a aucun souci après quand on veut l'huile d'argan la meilleure huile d'argan elle est au Maroc et nous on a été la chercher à Eslavera l'Aloe Vera c'est vrai qu'il a plutôt tendance à être au Mexique mais là on fait attention à ce qu'il soit issu des communautés et que ce soit quelqu'un qui a vraiment un pignon sur rue en France qui le fabrique donc en fait oui pour moi c'est très important de faire des produits naturels avec une vraie efficacité et mon sujet ça a vraiment été de chercher en fait les actifs les plus efficaces et même avec de l'objectivation c'est-à-dire des actifs qui a des concentrations ont été objectivés parce que ce que je veux moi c'est du naturel et d'efficacité oui tout à fait d'eau médiane naturel et d'efficacité c'est exactement sur le site tout à fait et après ce qu'on veut aussi tous c'est de la sécurité oui donc on a discuté des huiles essentielles ensemble moi je prends des produits j'ai mis des produits qui ne sont pas hétants on a par exemple une vitamine C qui est naturelle et qui est l'ascorbire glucosique qui est issue de l'amidon donc qui est très douce pour la peau donc il y a le côté éclat de la peau mais en même temps avec une grande douceur donc ce qui est très important c'est de prendre des ingrédients qui sont à la fois naturels, d'origine naturelle mais aussi qui ont une vraie efficacité ou sur la peau ou sur les cheveux parce qu'on veut tous sentir bien et être belle et naturel c'est d'efficacité exactement voilà alors donc là justement il y a une campagne Ulule qui arrive donc dès ce lundi 22 juin il y aura 5 produits qui vont être en précommande il y a si je ne le trompe pas 3 nettoyants et 2 shampoings les 3 nettoyants voilà ils sont là et puis en effet 2 shampoings donc on a la possibilité de choisir en fait si il en s'est besoin donc tout à l'heure on a dit j'ai les cheveux colorés secs je prends du tritrimargan j'ai les cheveux avec besoin de volume de légèreté je prends plutôt douceur de lait d'amande et les nettoyants on a 3 types de nettoyants pareil en fonction des besoins ben je cherche de l'éclat c'est la vitamine C je cherche plutôt de la purification le shampoing et puis je cherche la poussèche sous-sensible et là j'irai plutôt chercher le trio d'huile et ce qui est vraiment pour moi a été vraiment très déterminant c'est le côté innovation d'avoir mis du temps pour faire cette idée là extrêmement simple en fait à utiliser et surtout très pratique à mettre dans sa salle de marche c'est tout petit et puis en plus c'est une vraie expérience sensorielle et ludique la peau est toute douce, les cheveux sont tout sains on garde la dimension plaisir vraiment au delà d'être sur une marque vraiment éco-responsable avec plein de beaux engagements derrière on reste quand même sur l'efficacité du plaisir et ça c'est vrai que c'est pas donné à toutes les marques en fait on en trouve pas partout donc voilà moi c'est une très belle découverte en tout cas je voulais vous la partager je voulais donc aussi vous remercier d'avoir assisté à ce live qui a duré j'espère qu'on a tenu 10-15 minutes c'était ce qu'on s'était dit et puis et puis et puis